Bonjour, c'est Elsa, je suis de retour sur la chaîne Kiss sur YouTube. Aujourd'hui, on va répondre aux questions que toutes les filles se posent. Et ce qui est bien, c'est que je suis avec ma sœur et que ma sœur a souvent des habits très différents. Oui ! Donc au moins, il y en aura pour tout le monde. Donc on va essayer d'y répondre le mieux possible. Allez, c'est parti ! Ok, je sais que vous êtes très timide. Voilà, c'est les débuts. Vous n'osez pas faire le premier pas. Vous aimeriez justement que ce soit le garçon qui fasse le premier pas, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Quels conseils on pourrait leur donner ? Alors moi, je ne suis pas timide, alors je ne sais pas trop. C'est vrai. Mais le regard déjà, sans aller le voir directement, tu peux lancer des petits regards doucement, tranquille. Sans aller le parler directement. Justement, moi, je dirais d'avoir une copine ou une sœur comme Leslie et justement que ce soit elle qui vous rassemble, si vous n'allez pas aller toute seule vers lui. Et comme ça, voilà, ce sera plutôt votre amie qui fera le premier pas pour vous. Mais comme ça, vous serez quand même avec le garçon. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Oui, c'est pour avoir un cupidon avec soi. Voilà, trouvez votre cupidon. En gros, il faut une copine pas trop timide qui, elle, n'aura aucun souci à aller voir le mec pour discuter avec lui. Mais une vraie copine, pas une fille qui vous grille. Et pas qu'il drague le mec aussi. Et voilà, après, oh, ben tiens, je te présente ma copine. Et hop, c'est pas fou. Vous avez un point commun, si vous voulez en discuter. Voilà, c'est ça. C'est ça. Avoir une vraie amie, extravertie, je pense qu'on en a toutes. Et voilà, quel jeu le rôle du cupidon ? L'entremetteuse. C'est ça qu'on peut vous conseiller. Et surtout, à ne pas reproduire ce qu'Elsa a fait dans Moundir. C'est ça, c'était un très mauvais cupidon. Oui, mais pour ma défense, je l'avais dit à Benji, je suis pas allée le voir Nico. Sauf que Benji est allée répéter, alors que j'aurais pas dû le raconter. Bref. Affaire clôturée. Maintenant, c'est vrai qu'on s'il y a de Mélanie. Donc, s'il vous plaît, on ne remet pas ça sur le tapis. Bien sûr que oui. Bien sûr que non. Bon, moi… Ne jamais dire jamais. Ne jamais dire jamais. Quand on est en vacances, sans le feu de l'action, peut-être qu'on ne verra pas la personne. Voilà, on n'a qu'une vie à ne pas faire à chaque fois. Voilà. Mais ça peut arriver. Je pense qu'il peut toujours y avoir des exceptions. De toute façon… Pas la première fois. La première fois, moi, je dirais non. Mais voilà, il y a toujours des exceptions. Avec l'âge, on prend de la maturité. On sait quand on peut le faire et quand on ne peut pas le faire. C'est ça. Voilà. Ce n'est pas non, jamais. Tout dépend du contexte. Tout dépend de la personne. Tout dépend aussi de l'âge que vous avez. On ne fait pas ça. Voilà, dès qu'on a 18 ans, hop, c'est parti. Non. Il faut quand même savoir ce que c'est déjà le vrai amour, la vraie relation. Et après, oui, se permettre, si on a vraiment besoin d'un peu de piment dans sa vie, ok. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose de régulier. Il faut que ça se reproduise. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Oui, on part en vacances à l'étranger. On rencontre un... On rencontre un beau gosse. Et voilà, soirée, bim, bim. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais voilà, pas tout le temps. Pas dans sa ville. C'est mieux. Moi, en général, je ne rentre pas dans le conflit. C'est plutôt... Ah non, pas le conflit. Je suis en mode esquive totale. Voilà. Esquive totale. C'est ça. Parce que justement, ils n'attendent que ça, de vous piquer justement pour que vous répondez et attrapez à la tête. Enfin, avoir votre attention. Et on ne sait jamais sur qui on peut tomber. C'est ça. Donc, le mieux, c'est d'éviter quand quelqu'un vous parle et que vous ne sentez pas qu'il est un peu trop insistant. Ne jamais lui rentrer dedans. Ça ne peut que vous attirer des problèmes. On ne sait jamais sur qui on peut tomber. On peut faire un bloc avec les copines. Hop. On se regroupe. Souvent, on va... On connaît toute cette attitude danser. On ne sait pas qu'il décalte. Voilà. C'est ça. Mais pas... Oui, l'envoyer balader. À part si on connaît, si on la connaît la personne. Mais si on ne la connaît pas, ça n'a rien. On ne sait jamais comment la personne peut réagir. C'est ça. Rien de vous dire dans l'oreille, arrête de me toucher. Non, non, il n'attend que ça. Donc, non. Hop. Vous prenez vos copines. Vous partez. Oui. Et c'est réglé. On prend une copine. En général, quand une copine, on la rage comme ça, on la met devant nous. On lui donne. Non, non, non. Quand même pas. Mais bon, de toute façon... Non, après, on est assez grande pour... On n'a pas besoin, dans soi, de faire un signe pour que la personne vienne nous aider. On s'en sort toutes seules. Oui, voilà. Et après, on reste avec nos copines. Ça gère deux secondes. Oui, voilà. Faut qu'on peut faire un plan. À tous les gros loups, quand on dit non, c'est pas fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. C'est fuis-moi, je te fuis. C'est tout. Voilà. C'est tout. C'est pas le non, arrête. Ouais, non, non, non. Si c'est non, c'est non. Parce que si on veut, on le fait. On n'a pas besoin de passer par 15 000 chemins. Bye, les gros relous. Oui. 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 Ah, on est d'accord là-dessus ? Ouais. Ouais, c'est bien, ça. Mais encore une fois, voilà, tout dépend de contexte, machin, les trucs. On n'est pas mariés. Moi, je pense que l'amour n'a rien à voir avec… Je pense qu'on est jeune et que chacun peut faire des erreurs. Après, il ne faut pas que ça se passe… Une fois, c'est une erreur. Deux fois… C'est un choix. C'est un choix. Donc après, à savoir dans quel type de relation vous voulez vous imposer. Mais je pense qu'on a tous droit à l'erreur, en tout cas quand on n'est pas marié. Après, on ne prône pas la tromperie. Oui, on ne prône pas le libertinage. Mais bon, je pense que ça arrive à tout le monde de faire une erreur. Après, ça dépend comment ça a été fait. Si votre copain est parti en vacances avec ses potes et que ça est arrivé, mais s'il fait ça avec la voisine tous les week-ends… Oui, ça non. Donc voilà, tromper, ce n'est pas bien. Mais si ça arrive une fois, il ne faut pas non plus le tuer. Voilà, ça ne sert à rien de tuer tout un amour. Parce que franchement, l'amour, c'est la plus belle chose au monde. Et je pense que pour une petite tromperie… Surtout quand on est jeune, on fait tous des erreurs. Oui, ce serait dommage de tout gâcher pour une histoire de… Voilà, mais si ça se reproduit, effectivement, il faut dire non. Voilà, il faut dire stop. No way. Très compliqué ça. No way. Non. Il ne faut surtout pas. Moi, une copine me fait ça. Là, par contre, je ne peux vraiment la tuer. Oui. Vraiment. Non, 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 il ne faut surtout pas. Et sinon, ça n'arriverait pas. Sinon, ce ne serait pas ta copine. Non, alors je parle du principe. Tu ne peux pas kiffer le copain d'une copine. Et… Oui. Ce n'est pas possible. Pour moi, c'est rédhibitoire. Ça m'énerve déjà. Oui, oui. Normalement, on ne devrait même pas nous traverser. Oui. Si la relation avec l'ami est moins forte que les sentiments qu'on éprouve pour la personne, à voir. Mais bon, après, si c'est vraiment ta meilleure amie ou une amie très, très proche. En fait, il faut voir. C'est une question de priorité. Est-ce que tu préfères ta copine ou est-ce que tu préfères le mec de ta copine ? Non, mais c'est la copine qui aime le garçon. Ce n'est pas si le garçon aime la copine. Si c'est toi, tu es la copine et tu kiffes le mec de ta copine. Donc, au final, c'est toi qui le kiffe, ce n'est pas lui qui te kiffe. Ah, mais si c'est réciproque et que c'est de l'amour, après, voilà, chacun sa priorité. Mais normalement, pour les vrais amis, enfin, les vrais amis, en tout cas. Moi, c'est next, next direct. Eh oui, on ne peut pas pardonner ça à nos copines. Non, surtout pas. Moi, c'est sa manière de parler. Oui. Très, très important. Voilà, le langage. Ce n'est pas du tout physique, au final. Oui, non. C'est expression. Je ne vais pas dire les yeux, c'est bon, c'est nian-nian au possible. Le sourire, à la limite, un petit peu. Mais c'est vraiment une façon de parler, une façon d'être. Ce n'est pas du tout un trait de physique. Après, je faisais que ça compte, mais c'est vrai que la façon de parler, s'il est trop beau gosse, mais que c'est une chochotte, ou qu'il ne parle jamais, ou qu'il est ennuyeux à mourir, on oublie. Moi, j'aime bien un gars qui a de la parole, qui a de la tchat, qui te fasse rire, qui se fait respecter. L'assurance, moi, c'est ça le plus important. Voilà, l'assurance. L'assurance. Pas axée sur soi-même. Moi, j'ai toujours une petite préférence pour les chatins. Après, il n'y a pas de mec idéal. Moi, je les donne bien très minces. On me donne un trait physique, je donne un trait physique. Très mince, ça va ? Bah oui. Une maigrichon, je peux manger. Non, c'est vrai. Oui, je préfère ça. Ok. Je préfère un peu trop mince plutôt qu'un peu trop... Moi, à la base, je m'en foutais, mais c'est vrai que quand on est sorti avec quelqu'un de très baraque, ça fait bizarre de passer de très baraque à très gringalé. Donc, du coup, c'est bon ça. Moi, je préfère retourner dans la catégorie plutôt baraque. Mais pas trop non plus. Non, moi, je suis pas trop muscle. Parce que pour moi, quelqu'un qui a trop de muscle, ça veut dire qu'il vit pas. Et moi, j'aime bien les épicuriens. Alors, Elsa, elle aime bien être... Ouais, mais tu sais, je pensais que t'allais dire, je sais pas. Oui, bien sûr que... Qu'est-ce qu'elle va dire ? Mais non, ça va, je te connais. Ah, ok, d'accord, bah vas-y. Elsa, elle aime bien qu'on la mette sur un pied d'estal, elle aime bien être traitée comme une petite princesse. Arrête de dire non, c'est pas vrai, c'est exactement ça. T'as bien qu'on prenne soin de toi. Et oui, Elsa, elle aime bien quand quelqu'un qui te regarde et qui te considère comme la huitième meilleure du monde, c'est ça qui te plaît. T'es pas du tout attirée par les mecs qui s'en foutent de toi. Non. C'est vrai, vraiment. Moi, je vais pas tomber amoureuse de quelqu'un qui va pas être amoureux de moi. J'ai besoin d'avoir cette connexion avec quelqu'un que ce soit réciproque, qu'il y ait un échange. Moi, c'est vrai que je suis jamais tombée amoureuse du bad boy, de la petite racaille ou du petit voyou. Non, ça m'intéresse pas, il faut qu'il y ait une fusion. Il faut que ce soit fusionnel tout le temps. Et c'est vrai que t'as raison là-dessus. Je suis très fusionnelle en amour. Oui. Non, non. En fait, c'est quand quel ex ? Enfin, moi, pour ma part, oui, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de sentiments. Non, moi, tous mes ex, il y a toujours un fossé. Enfin, je pense parce qu'il y aura toujours quelque chose vu que ça a été toujours des relations très fortes. Et du coup, je pense que je n'arriverai pas à être amie avec eux. Ce n'est pas possible. Ça serait... Sinon, ça veut dire que ça aurait été faux. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, Adrien, jamais de la vie, je ne pourrais le considérer comme un pote. Il y aura toujours un petit jeu, je pense, entre nous. Paga, je pense que ça pourrait être un pote. Il n'y a aucun souci parce que vraiment, il n'y a aucun sentiment. C'était plus une relation de pansement, on va dire. Mais sinon, non, mes ex de longue durée, mon premier amour et Adé, non, ça ne sera jamais un pote. Toi, oui, tu pourrais ? Bien sûr, c'est lui qui ne veut pas. Mais moi, je veux bien être amie avec lui. Eh ouais, putain, moi, ils ne veulent pas. Pourquoi ils ne veulent pas être amie avec moi ? Justement, tu es trop, trop cool. Et je pense que du coup, ça ferait peur aux nouvelles petites cousines de tes ex. C'était trop envahissant, je pense. Je ne sais pas. Envahissant. Non, mais pas envahissant, mais je le retrouve toujours dans la rigolade. Ouais. Bon, on est bon, je pense. Ça va, on a répondu à toutes les questions du jour. Merci à tous d'avoir été là et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils sur la chaîne YouTube. Kiss. Bisous. Bisous.